Salut à tous, comme vous pouvez le voir aujourd'hui je vous parlais de Gnome 3.16 sur Arch Linux. On est le 25 mars, Gnome 3.16 est sorti. Donc je l'ai installé rapidement et comme Gnome était disponible directement sur les dépôt testing, ça m'a invité de faire des manipulations complémentaires. Tous les détails techniques sont dans le descriptif de la vidéo avec un lien vers le blog. On est parti ! Donc là je passe directement en plein écran. Donc là on va attendre que Arch Linux démarre. Avec le noyau 3.19.2, Systemd 219 malgré que ce soit marqué 218. C'est un petit bug. Voilà, 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 ça démarre. En comparaison du Gnome qui sera disponible avec Fedora, je n'ai pas pu installer l'outil qui s'appelle logiciel, alias Gnome Software parce qu'il est indisponible en version 3.16 sur les dépôts de test. Il faut passer par un UR que je vous montrerai par la suite. Aussi, je n'ai pas copié ma musique pour la certaine raison que j'ai 80 gigas de musique. Comme j'ai précisé dans le descriptif, 80 gigas, ça fait un peu long. Donc déjà on s'aperçoit que Gnome 3.16 a un design qui ressemble un peu plus à ce qu'on appelle le flat design dans les dés. Des couleurs très plates, enfin des formes très plates, très époque. J'ai presque Workbench 3.1 d'Amiga. Bref, donc je me connecte. Voilà. Donc ça va prendre un peu de temps. C'est normal, c'est Gnome. Ram, ram, ram et attaque la falaise. Bon, c'est vrai, c'est normal aussi dans une machine virtuelle, ce qui n'est pas. On remarque maintenant que les notifications sont en haut au lieu d'être en bas. Oui, c'est une possibilité. Donc on a toujours le... Donc c'est pas super rapide ni super lent. L'interface étant entièrement interprétée, ça aide pas. Donc dans les détails techniques, on se retrouve avec le paramètre habituel. C'est bien Gnome 3.16. Là, il y a 2Go de mémoire vive. Donc vous allez voir combien ça mange. C'est pas triste. Donc là, toutes les options, je reviendrai après. Mais on va commencer par voir la consommation mémoire au démarrage. En sachant que derrière, il y a l'outil d'indexation de fichiers. Mais comme je n'ai rien mis, par sécurité, parce que copier 80Go de données, c'est long. Donc vous voyez, on est environ à 700... On est pas loin des 720, 730, 740 mégas. 700 mégas alors que je n'ai rien chargé. On descend un peu, mais on est monté jusqu'à quand même 700 mégas. Nus ! Pour info, XFCE que j'utilise, c'est 350 mégas. Nus ! 300, 350 mégas. Donc là, on est quand même déjà dans les 600 à 700 mégas au démarrage. Voilà, ça a descendu un peu. Il y a une ou deux tâches qui vont mieux être tuées. Mais quand même, on est quand même arrivé à 660 mégas. Huuu ! Donc là, je vais vous montrer l'ensemble. Les applications. Donc comme je n'ai pas pu installer Gnome logiciel, il n'y a pas les... les groupements d'applications. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, on a un outil d'agenda qui est une nouveauté que je vous montrerai par la suite. Donc, il y a carte. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de nouveautés côté logiciel. C'est surtout la présentation qui est un peu différente. Donc, il y a l'agenda. Qu'est-ce qu'il y a comme une nouveauté ? L'outil livre, que je vous montrerai après. Qui permet de gérer les bouquets électroniques. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose, grand-chose de nouveau. C'est vraiment une version, dirons-nous, qui est intermédiaire. Qui corrige des trucs, bref. C'est une version de polissage pour moi. Même si elle est quand même assez gourmande. Donc, vidéo toujours aussi austère. Voilà. Donc, vous avez l'outil vidéo qui ressemble à ça. Donc, c'est l'enseignement totem. Je préférais l'interface de totem qui était quand même plus agréable à l'utilisation. Voilà, donc l'outil vidéo. J'ai noté aussi que, vous pouvez le voir, l'agenda est de nouveau fonctionnel avec Google Mail et compagnie. Voilà. Donc, vous voyez, je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà, aucun événement. Blablabla. Voilà. En gros, l'agenda est fonctionnel à nouveau. C'est agréable. Donc, je me demande ce que donne... D'accord, j'ai compris. Donc, je repasse... Ah d'accord. Quand on pis sur drapeau M, qui donnera autrefois la zone de notification, ça ouvre l'agenda. Bon. Très bien. Apparemment, la zone de notification n'existe plus. A moins que j'ai mal cherché. Donc, à moins que la zone de notification soit en haut. J'avais l'habitude d'utiliser la touche drapeau plus N pour avoir la zone de message. Bon. Apparemment, elle n'existe plus. Voilà, elle devait être modifiée. C'est une modification peut-être... La simplification de l'environnement. Bon. Donc... Bon, il y a Cheese. L'agenda. Là, je vous montre en vitesse. Voilà. Ça, c'est mon agenda. Voilà. Donc là... Voilà. C'est à propos de l'agenda. Je suppose que ce soit très lié... Par contre... Voilà. Je suppose que c'est un événement. Agenda. Oui. C'est par rapport à l'outil d'évolution. En gros, c'est l'interface simplifiée par rapport à cette évolution. Ce qui n'est pas un mal. Ça va utiliser l'évolution pour l'ensemble. Euh... Synchroniser... Agenda. Oui. Agenda personnel, date d'anniversaire. Oui, c'est ça. C'est par rapport aux comptes qu'on rajoute ici. Les comptes en ligne. Ça permet directement de synchroniser l'agenda. C'est pas si mal que ça. Donc, on peut rajouter des comptes. On cloud, Facebook, Flickr. Voilà. Vous avez l'ensemble des comptes qui sont disponibles. Et là, précisez tout ce que j'ai pu synchroniser avec mon compte Google. Je sais. C'est pas bien. Il faudrait que je me dégooglise. Je sais. C'est pas évident. Donc, côté icônes, elles sont un peu... Oula ! Elles sont quand même un peu grosses au démarrage. Il faut faire des choses comme elles sont. Donc, si vous souffrez de problèmes de vue, vous n'avez pas de problème. Pour voir les icônes. Elles sont franchement quand même inspirées et flat design. Mais pas aussi simples, simplificatrices ou simplifiées. Ou simplistes même. Si c'est pas très gentil de dire ça. Que certaines icônes qui sont actuellement à la mode. Donc, si on veut modifier la présence. Si on veut modifier la taille. On va passer par une taille plus petite quand même. Ça ne sera pas plus mal. Et là, on va redémarrer notre Aminotellus. Aussi quand même, apparemment, ils ont fait des progrès sur la vitesse du lancement de logiciel. Ce qui n'est pas mal. Il faut dire parce qu'à certaines époques, les gens ont commencé à se traîner un peu la patte. Bon, mes outils par exemple. On peut prendre l'éditeur. Il est passé ou mon ami Gédit. Donc, il y a un passé. C'est pour tout ce qui est messagerie. Voilà. Gédit. L'éditeur de texte. J'ai remarqué aussi que les icônes sont maintenant très typées accessibilité. On appelle les icônes High Contrast. Pour contraste élevé. Donc là, voilà. C'est tout ce qui est le plus classique. Côté icônes. Donc là, on a aussi plusieurs judiciaires pour voir les effets qu'ils ont mis. Donc on va voir celui-là. Toujours à noter la présence qu'on n'a plus à part d'état. A moins qu'on puisse la rajouter. Mais ça m'étonnerait. C'est quand même bien de savoir combien il restait de place disponible. C'est un peu le clé qui affiche. Je ne sais pas. Je vais voir ce que ça donne. Liste aperçu. Non, apparemment, on ne peut plus avoir la barre d'état. C'est ça qui est ennuyeux. Parce qu'on ne sait pas combien il reste de place. Dans les autres outils, il y a aussi l'outil de gestion de livres électroniques. Voilà. Donc les collections. C'est la première version de l'outil. Donc j'avoue, je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors je vais tester peut-être en documents qu'il faut les mettre. Donc je vais faire un truc. Je vais aller sur l'espace Atramenta que j'ai ouvert. Récupérer quelques livres électroniques qui m'appartiennent. Ça, ça fera un essai. Je vais aller sur des livres qui sont en libre accès. Dans tous mes e-books en libre accès. Alors, télécharger l'e-book. Je vais en télécharger 3 ou 4. Pour voir ce que ça donne. On va prendre e-pub. Je ne sais pas s'il supporte le format. Je vais prendre aussi le format Bopi. Je vais voir s'il supporte les deux. Je vais en prendre un deuxième, voire un troisième. Donc je vais prendre celui-là. Donc télécharger un e-book. Allez zout, j'ai fait une erreur. Et alors qu'il... Je... 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 D'esclavie ! Ah ! Donc je vais télécharger les deux. Ça fera en savoir ce que ça donne. S'il me reconnaît les mobis ou uniquement les e-pub. Je crois déjà avoir la réponse. Mais ça va très vite. C'est ce que ça donne. C'est un outil qui a été introduit dans Gnome 3.16, donc c'est tout, tout récent. Alors, collection. Donc là, est-ce qu'il va... Oui, c'est encore frustre, comme vous pouvez le voir. Donc je vais voir si les pubs s'ouvrent. Aucun ne s'ouvre. Oui, c'est vraiment l'outil très utile. Ça fout mal. Pourtant, je peux les ouvrir avec LibreOffice Writer ou autre. Dommage. Bon, MacBook n'est pas franchement au point. Bon, mais c'est la première version. C'est dommage quand même de proposer un outil qui ne fonctionne qu'à moitié. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer ? Je vais faire en gros le tour des outils qu'il y a disponibles. Donc le terminal qui est légèrement... Voilà, donc l'outil terminal. Je ne sais pas ce qu'ils ont enlevé cette fois-ci. Profil, on va modifier. Donc, l'outil terminal. Couleur, on va utiliser ça. Voilà. X-Term, tiens. Voilà. Donc, j'ai un peu modifié le terminal. Ça fait pas mal. C'est marrant. Ça fait un peu tripagne 70, comme vous pouvez le voir. Donc, il y a pas mal de bons outils. Mais le problème, c'est que... Bon. Ça fait un peu étrange, quoi. Donc, là, je vais voir. Maintenant, on va passer en mode Gnome classique. Donc, il me faut passer par le Twig Tool. On va afficher les icônes. Ça sera quand même mieux. Alors, bas supérieur, afficher les dates. OK. Bureau. On va afficher les icônes. Fenêtre. On va passer... Voilà. Voilà. Donc, là, on va se déconnecter. Toujours les icônes en anglais, malheureusement. C'est ennuyeux. Et là, je vous vois la session Gnome classique. Oula. Avant de se poser un mot de passe, passer en session Gnome classique. Avant que Gnome sur William fonctionne, il y a quand même pas mal de temps. Donc, on va se retrouver avec l'interface à la Gnome 2. Normalement. Voilà. Donc, là, nous avons l'interface à la Gnome 2. Tout ce qui est le plus classique. Voilà. Voilà. Alors, voilà tout ce que je voulais vous montrer pour le... Donc, on va voir s'il y a les onglets qui s'ouvrent. Donc, c'est au contrôle T l'onglet. Oui, les onglets qui s'ouvrent. Oui, on peut les déplacer, bien sûr. Oui, bon. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter, quoi. Puis, à part le gros bug de nos MOOCs, c'est d'utilisable. Bon, bien sûr, il faut aimer les outils un peu frustres. Parce que c'est quand même, il faut dire, la chose, elles sont assez frustres. La version des outils proposés par Gnome, maintenant, c'est de plus en plus frustre. L'outil météo. Les signes, les météo, les nuits, les fées, les signes, les météo... Les signes, les météo... Voilà. C'est quand même mieux de pouvoir trouver une ville qui existe. Dommage que ma ville ne soit pas disponible. Voilà, bon. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer rapidement sur Gnome 3.16. Donc, énorme bon point, c'est l'arrivée d'agenda. Bon point, moins intéressant, c'est e-books qui n'est pas franchement fonctionnel. Point moyen, c'est ces icônes qui sont vraiment très flattes, quoi. Ça manque un peu de peps. C'est vu ça comme ça. Allez, je vous laisse. Ciao, à plus.